Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau format, j'ai nommé Le Point Sûr. Dans cette nouvelle série, je vais faire le tour d'horizon sur un personnage qu'on ne voit pas tous les jours et qui nous cache encore beaucoup de choses. Comment va se dérouler ce type de vidéo ? En premier lieu, petit tour du personnage en question. Affiliation, objectif, prime si il y a, puissance, etc. En gros, un résumé de la personne. Ensuite, on va voir ensemble les théories qui circulent sur lui. Je vais aller fouiller sur des forums et YouTube et vous présenter ce qui ressort le plus ou ce que je peux trouver intéressant. Et pour finir, je donnerai mon avis sur les théories que j'ai recueillies et le futur que je vois pour lui. Sans plus tarder, commençons donc le premier épisode qui sera consacré à Barbe Noire. Bien entendu, chaque vidéo contiendra du spoil, il faudra donc être à jour dans One Piece. Marshall D. Teach, connu sous le surnom de Barbe Noire, fait partie d'Ayunko. Il est ainsi un des pirates les plus forts. En ce moment même, sa prime est la plus haute du manga, dépassant les 1,5 milliards de Luffy. Avec ses 2,247,6 millions de Berry. Teach est sûrement un des personnages les plus fourbes et intelligents de One Piece. Il a élaboré un plan lui permettant de devenir le roi des pirates d'ici des dizaines d'années. Et pour l'instant, il commet un sans faute. Intéressons-nous à sa montée en puissance qu'il avait calculé depuis un moment. Son objectif premier était d'obtenir le Yami Yami no Mi. Pour cela, il a intégré l'équipage du Yunko Barbe Blanche. Pour lui, c'était le meilleur moyen d'un jour tomber sur son précieux fruit. Et ce bougre n'a pas eu tort. Il aura attendu plusieurs années, mais ce jour fut enfin arrivé. Le commandant de la 4e division, Satch, trouva le fameux fruit convoité. Sans aucune hésitation, Barbe Noire tue un membre de l'équipage pour obtenir le Yami Yami no Mi. Son plan commença donc à se mettre en place. Il fallait donc maintenant obtenir le titre de Shichibukai. Pour cela, il décida de ramener un rookie au gouvernement mondial, en la présence de Monkey D. Luffy. Mais son ancien commandant s'interposa pour lui faire payer sa traîtrise. En vain, puisqu'il fut battu et livré à la marine à la place de Luffy. Cet homme était Podcast The Ace. Pendant les événements de Marineford, il utilisa son titre de Shichibukai pour délivrer de puissants pirates qui rejoindront son équipage. Une fois son équipage au complet, il alla terminer son ancien capitaine, Barbe Blanche, pour lui dérober son fruit, le Kura Gura no Mi. Par la suite, il combatta Marco, qu'il vaincra et prendra le titre de Yonko. Voilà ce que nous savons sur Barbe Noire à l'heure actuelle. Voyons maintenant les théories qui circulent sur lui. La première nous vient de la chaîne Les Top Ludiques. Il nous explique qu'il est possible que Teach a deux frères. Et que grâce au pouvoir du Yemi Yaminomi, il peut les garder dans son corps. Ainsi, un de ses frères aurait mangé le fruit de Barbe Blanche. Il remplacerait donc sa main par celle de celui-ci grâce au pouvoir des Ténèbres. Il nous explique aussi que le dernier frère mangerait le plus puissant Zoan pour compléter la puissance du trio de frères. Nous voici avec une théorie du Mont Corbeau. Il nous explique le secret du pouvoir de Barbe Noire. La véritable puissance de son fruit ne peut être utilisée que dans l'ombre. Tant qu'il y a de la lumière, le Yami Yaminomi ne pourra pas être à 100%. Et une fois à 100%, le Yami Yaminomi peut avaler n'importe quel fruit du démon. Il termine avec l'idée que Barbe Noire finisse avec le meilleur Zoan pour avoir chaque type de fruit. Un mec qui a musé avant tout le monde. Gold Dissoul. Qui en 2007 sort une vidéo qui nous dit que Teach va attaquer Kaido ou Dragon pour prendre son Zoan qui pourra être potentiellement celui du Dragon. Voilà, rien à redire. Sur un forum, je suis tombé sur une théorie qui voudrait que les Ds soient spéciaux. D'où le fait que Marco dise en parlant de Teach qu'il n'est pas normal. Cette personne part donc sur le fait que les Ds sont des êtres à part, qui peuvent manger un fruit de chaque catégorie. Je vais m'arrêter là car on tourne toujours autour du même sujet. Vous l'avez bien vu avec ce que je vous ai présenté. D'ailleurs, si vous connaissez des théories autres que comment Barbe Noire a plusieurs fruits, ou qu'il tuera Kaido ou Dragon, ou encore Shanks, je suis preneur. Maintenant, mon avis sur les théoricités. L'idée que Teach a deux frères et les gars dans son corps pour utiliser le pouvoir d'un autofruit me semble plutôt correcte. Je m'explique. Déjà, pour faire une bonne théorie, il faut la rendre agréable. C'est-à-dire, si la théorie qui est présentée s'avère réelle, possible, et que toi, tu te dis, mais c'est génial, tellement stylé, si ça arrive. Voici un exemple. La bataille finale sera Luffy, Shanks, Garp et les Supernovas vs Gouvernement Mondial vs Barbe Noire. Ensuite, il faut trouver du concret qui peut rendre un minimum crédible votre théorie. Par exemple, Garp, grand-père de Luffy, Supernova, ils vont tous s'allier ensemble pour un ennemi commun. Voilà, en gros, des pseudo-arguments. Eh bien, ici, je trouve que l'idée de base, même si elle est déjà sortie, il a réussi à faire quelque chose de possible sans rentrer dans du tape à l'œil. Après, est-ce que pour autant c'est probable ? Je n'en sais rien. Mais j'aime bien l'idée. Et le fait que la théorie ne soit pas jolie à écouter et à s'imaginer, pour moi, elle prend de la crédibilité. J'espère que vous avez compris là où je voulais en vie. La véritable puissance du Yami Yami no Mi. Je suis d'accord que ce fruit doit cacher un potentiel pouvoir pour que Barbe Noire dise qu'il est le plus puissant. Car en face, il y a du level avec les Amirou. Cependant, je pense que l'idée de ce pouvoir ne convient pas à One Piece. Je vois plus ce genre de capacité dans de la fantasy. Or, si je ne dis pas de bêtises, One Piece n'est pas un manga de fantasy. Mais cette hypothèse n'est pas mauvaise. Pour donner une explication de comment il a avalé deux fruits du démon. En sortant des classiques théories qui se basent sur le fruit du Cerbère et des frères. La prochaine victime de Barbe Noire. Franchement, je pense que cette théorie est sûrement la plus crédible et à l'époque, en 2017, le contexte ne nous montrait clairement pas un possible débarquement de Barbe Noire à Wano. Maintenant que cela semble logique et probable avec les récents chapitres qui nous montrent le fruit de Kaido, je dis donc super théorie. Surtout pour les informations de l'époque. Et cette théorie semble tellement crédible que les deux autres d'avant, elles parlent de ça à la fin. Les dits sont spéciaux. Oui et non. Cette théorie veut nous donner une réponse à comment avoir deux fruits du démon. Et je ne la remets pas en cause, car ça peut se révéler vrai. Mais les dits, il y en a trop. Si tous les dits peuvent avoir deux fruits du démon, va y avoir une pénurie à un moment car il y en a une paire. De plus, ce phénomène doit rester unique pour respecter une certaine cohérence dans l'histoire. Bien entendu, selon moi. Maintenant, mon avis sur le futur de Barbe Noire. Eh bien, il est clair qu'il aura une place de choix en tant qu'antagoniste à la fin du manga. Mais je ne le vois pas vraiment en tant que dernier obstacle. Je vois quelqu'un, ou quelque chose, derrière, voire même plusieurs personnes en tant que big boss, ou pour faire devenir le fils de roi des pirates. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à me faire l'idée que Barbe Noire soit vraiment l'ennemi final, une fois qu'il est battu, One Piece est fini. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous écoute sur ce nouveau format. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'une série vous tente ? J'ai déjà une idée du prochain personnage pour l'épisode 2. Si vous avez des idées de comment améliorer ceci, rajouter plus de théories, les décortiquer plus, je ne sais pas du tout. Dites-moi, je suis preneur. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501